Hi guys, aujourd'hui on se retrouve J'ai l'impression que c'est archi zoomé Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo que je voulais trop faire en cette période Je pense que c'est vraiment le moment Parfait Bon faites pas attention à la coupe parce que j'ai fait une tresse mais Ah bah je suis parti Du coup ça fait un côté un peu plat mais bon D'ailleurs je voulais vous dire que ce week-end Je refais un vide dressing Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, j'ai mis toutes les informations Je fais un vide dressing sur Paris Donc vous pourrez me rencontrer Donc voilà vous pouvez m'amener des cadeaux aussi si vous voulez Bref du coup Je trouve que c'était une vidéo vraiment Qu'il fallait que je fasse maintenant En plus j'ai trop trop d'idées sur cette vidéo là Et j'ai tout noté Là, donc en vrai j'ai pas mal de choses Au début je me disais ouais j'ai pas d'idées J'ai pas d'idées mais en fait Mes idées elles reviennent quand je suis sur les réseaux Genre je suis sur un compte où je dis ah je voulais trop ça Enfin bref, et du coup à chaque fois que j'avais une petite idée Je l'ai noté dans mes notes Et donc là j'ai vraiment plein d'inspiration, d'idées A vous donner, de cadeaux etc Après c'est des trucs qui sont vraiment Moi c'est personnel là les cadeaux Mais ça peut vous inspirer, ça peut vous aider Il y a des trucs qui sont basiques et tout Que voilà quoi Que vous pouvez offrir ou demander Si vous avez pas d'idées Du coup on va commencer tout de suite Parce que j'ai pas mal de choses Et tout est mélangé J'ai mélangé tous mes trucs Donc ça veut dire je vais vous parler d'un sac Ensuite d'une paire de chaussures Ensuite d'un truc Enfin bref Du coup voilà On commence tout de suite Les premières choses que j'ai mis C'était des chaussures Donc on va commencer avec Les trois paires de chaussures que j'ai mis au début Mais bon je crois qu'il y en a encore après Bref Une paire de chaussures du coup que je veux trop en ce moment Genre c'est vraiment une paire de chaussures Que j'ai grave dans la tête Et que je sais que je vais m'acheter Genre ou Tu vois si on me demande Qu'est-ce que tu veux que je t'offre Bah je vais dire cette paire là Bon elle est un peu chère Il me semble Elle a 400 et quelques je crois Un truc comme ça Mais je les trouve trop trop stylés C'est les Bape Donc je vais vous mettre des photos De toute façon de chaque truc dont je parle J'ai trop aimé les roses Les bleus Et les roses Avec des motifs comme ça là Je les trouve trop belles Voilà en fait le modèle Il est un peu Enfin la forme Elle est un peu comme des Air Force Mais la paire elle est un peu Elle est assez iconique Et j'aime trop celles qui sont vernis Je trouve ça trop beau Même les oranges elles sont trop belles Voilà je trouve que c'est une paire Qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Qui a Qui ont Et du coup ça fait Voilà j'aime bien en fait J'aime bien le truc Que personne a tu vois Du coup voilà une petite paire Ensuite deuxième paire Que je trouve trop Trop stylée en ce moment Et elle elle est plus raisonnable Genre c'est à Vous pouvez la trouver à 100 et quelques euros Il me semble C'est les NB 550 Donc les New Balance 550 Elles existent en rouge En vert En bleu marine Enfin en plein de couleurs en fait Et je trouve les rouges et les vertes C'est mes préférés Mais moi personnellement Pour moi En ce moment Je suis trop dans une vibe rouge Comme vous pouvez le voir Et du coup Et vu que j'ai déjà mes Dunk Qui sont vertes Je préférerais avoir les Les New Balance Rouges du coup Mais j'aime trop les rouges et les vertes En tout cas c'est mes favoris Je vous mets des photos ici Mais voilà Elles sont trop belles Ça avec une petite paire de chaussettes Qui dépasse un peu Et tu peux les caler avec tout Ça tu peux les caler avec une tenue jogging Tenue baggy Avec une jupe Une robe Ça va vraiment avec tout Je trouve Ça fait pas très sport en fait C'est ça que j'aime bien Ça fait un peu habiller et tout Du coup voilà Ensuite J'avais marqué les Naked Wolf Ça c'est des bottes Que je veux depuis archi longtemps Enfin la marque Naked Wolf En général J'aime trop leur paire de chaussures Mais il y a des bottes Que j'ai en tête depuis longtemps Je vous les mets là Qui sont trop magnifiques Et en fait le détail Que j'aime trop Sur ces bottes là Parce que j'ai des bottes Compensées comme ça Mais ce que j'aime trop C'est qu'elles serrent Au niveau du Tibia Au niveau du mollet quoi C'est moulant en fait C'est ça que j'aime bien Et que moi j'ai pas dans mes bottes Perso Et je trouve ça trop beau Cette paire elle est trop belle Et en général Ça c'est mon Naked Wolf Ils font des trop belles chaussures Que ça soit les sandales Il y a aussi des sandales Je vais essayer de vous trouver des photos Mais il y a des sandales Qui sont magnifiques En fait j'aime trop leur plateforme Le détail qu'il y a derrière Etc Pareil elles sont un peu chères Il me semble Elles sont à 200 et quelques Je suis pas sûre du tout des prix Je vous mettrai J'essaye de vous trouver des liens Que je vous mets en barre d'infos Pour chaque article D'où je vous parle Mais voilà En tout cas une fourchette de prix Je pense qu'elles sont entre 200 et 300 euros Les grosses bottes Du coup voilà Ensuite Un sac vintage D'une marque de luxe Genre peu importe Mais je trouve ça trop beau Les sacs vraiment vintage Genre à l'ancienne Ça je pense qu'on peut en trouver Sur Vestiaire Collectif Par exemple Ou sur Vinted Tout simplement Après c'est assez cher Les sacs de luxe Mais par exemple Il y en a un Que j'ai vu sur Pinterest Un Dior rose Très vintage Que je trouve trop magnifique J'aime tellement Les trucs comme ça À l'ancienne et tout Je trouve ça trop beau Je trouve ça trop stylé Et ça habille vraiment Toute une tenue Tu peux t'habiller simple C'est un petit truc Qui va rajouter du peps À la tenue Et je trouve ça trop beau Du coup voilà Ensuite Vu qu'on est dans la Dans la période Les doudounes De North Face Bon ça a été un peu trop Enfin tout le monde porte ça Mais ça n'empêche Que j'aime Enfin je trouve ça quand même Trop beau C'est pas parce que Tout le monde achète un truc Que ça devient moche Moi je trouve ça grave beau Et personnellement Je préfère les toutes noires Simple, basiques Toutes noires Avec The North Face En blanc quoi Si je prends un truc en couleur Je veux grave me lasser vite Alors que la noire Elle va vraiment avec tout Et je sais pas Je la trouve plus belle personnellement Du coup voilà La doudoune The North Face Noire Ça tu mets ça avec un petit jean Et les New Balance Là que je te disais tout à l'heure Ça fait une trop belle tenue Très simple en fait Mais efficace Je trouve Qui est sur ma wishlist aussi C'est un jean Levis bootcut Mais qui soit à ma taille Parce que j'en ai plein Mais sauf que moi Je les prends toujours en oversize Et du coup ils sont trop grands Ceux que j'ai Je suis obligée de mettre des lacets Etc pour les serrer derrière Ça me saoule Du coup j'ai envie d'avoir Un jean Levis bootcut Ou même pas forcément un Levis Mais en tout cas Qui a cette forme là Et qui soit moulant Enfin moulant Qui maille tout simplement J'arrive pas à en trouver En fait ça me saoule Je suis repartie en frip La dernière fois Et j'en ai pas trouvé A chaque fois que j'en trouve C'est des XL XXL et tout Donc voilà Je trouve pas ma taille Ensuite un autre article Qu'il y avait sur ma wishlist C'est un pantalon flar A motif Enfin c'est un peu les basiques Enfin voilà quoi Je pense que C'est pas un article de ouf Mais c'est un truc que j'avais dans la tête Parce que par rapport à des tenues Que j'avais en fait C'est de mettre un gros pull Avec un pantalon comme ça Puisque j'en ai un en fait Un flar à motif Qui est marron Beige Je l'avais déjà montré Dans plein de vidéos Mais pareil Il me sert pas assez à la taille En fait moi de toute façon J'ai un problème C'est que Genre à la taille Je suis mince Mais ensuite là j'ai des hanches Du coup A chaque fois je suis obligée De prendre une grande taille Mais du coup ça me sert pas à la taille Enfin bref c'est chiant Et j'ai envie de trouver Un pantalon flar Qui me va bien Qui me taille bien Et attendez Je vous montre des photos Parce que vous allez pas voir De quoi je parle Mais en gros C'est un flar Pas ceux qui sont élastiques et tout Genre vraiment En mode tailleur Voilà La matière un peu en tailleur et tout Ceux qui sont à rayure aussi Qui sont archi à la mode en ce moment Je les vois tout le temps sur Pinterest A rayure Avec même le haut comme ça D'ailleurs je l'ai acheté ce haut là Mais je l'ai acheté en oversize En friperie Je l'ai trouvé Et je trouve ça trop beau Trop 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 beau Mais voilà Les ensembles comme ça Je trouve ça magnifique Je veux trop ça Genre vraiment Que ce soit le pantalon ou le haut L'ensemble tout court Il est trop beau J'ai vu que le pantalon Il était en vente sur Motel Rock Je crois que ça s'appelle comme ça Les chaussons Hug Enfin les Hug en général Ils ont fait des chaussons Qui sont trop trop beaux Je les ai vus sur Instagram Je vous mets une photo Les chaussons Hug Là c'est vraiment trop tendance En ce moment Je vois ça partout Toutes les filles Elles mettent ça avec des jeans Un peu baggy Les chaussons Hug Un picrop top blanc Et voilà ça te fait une tenue Trop belle Mais j'en ai vu Des trop trop beaux C'est des chaussons Qui ont une grosse plateforme Comme ça Dites moi où je peux les trouver Bon j'ai pas vraiment Cherché de ouf Mais quand même Si vous avez un site Ou un endroit Où je peux les trouver pas chers Dites le moi Je trouve ça vraiment magnifique Avec la grosse semelle Comme ça Vous savez comment j'adore Les plateformes Je trouve ça trop beau Du coup voilà Et c'est vraiment trop Le mood d'hiver et tout Tu peux les mettre chez toi Mais tu peux aussi sortir avec Voilà Du coup je trouve ça assez beau Avec des grosses chaussettes et tout Ah oui J'ai mis Les accessoires Enfin les bijoux Viviane Westwood Je voulais grave Un collier Viviane Westwood Bon il coûte 100 et quelques euros je pense Ou 100 euros Donc je trouve que c'est raisonnable Pour un bijou Mais je voulais surtout Les boucles d'oreilles Viviane Westwood Elles sont trop trop belles Avec le petit logo Je les trouve trop classe Je les veux Je les veux Voilà Si vous voulez m'offrir des bijoux Voilà Ensuite les gloss Parce que je n'ai pas de gloss Je voulais grave le gloss Dior Qui Il me semble qu'il piquait Mais qu'est-ce que je raconte Il me semble qu'il piquait un peu les lèvres Ce gloss Parce que ma cousine Là je l'avais pris Je l'avais essayé et tout Mais en tout cas je l'ai trouvé trop beau Je ne sais plus c'est quoi le nom exact Mais voilà C'est un gloss Dior Il est assez connu Je vais vous le mettre là Après il y en a un gloss Clarins Que je trouve aussi magnifique Je l'ai trouvé sur TikTok Je l'ai vu Et la couleur c'était sherry Il me semble Ou sinon Ou sinon en termes de gloss On a le Lip Injection De chez Too Faced Celui-là je l'avais Voilà Franchement en termes de gloss Ils sont bien Mais mon préféré Celui que je veux vraiment C'est le Dior Mais voilà Vous avez plein d'autres alternatives Et le Clarins Je ne l'ai pas essayé Mais apparemment Il est vraiment vraiment beau Et j'ai vu quelqu'un qui l'a mis Ça faisait vraiment beau Du coup voilà Ensuite Des claquettes que je veux C'est les Yeezy Basiques en fait Ça fait des années Enfin depuis qu'elles sont sorties Je me dis Il faut que je les achète Et à chaque fois J'achète des autres paires J'ai acheté les autres Yeezy Mais je n'ai pas acheté celle-là Et du coup je me dis J'ai déjà les Yeezy Foam Je me dis Ça ne sert à rien que j'achète les autres Mais d'un côté C'est pas la même chose Tu vois Et d'un côté je me dis Ça ne sert à rien que j'achète les Yeezy Slide Maintenant Parce qu'on est en hiver et tout Mais bon Sûrement cet été Je les achèterai Parce que je les trouve belles depuis longtemps Je me dis Il faut que je les achète Et du coup Voilà je trouve que c'est un basique Genre tu peux sortir avec Tu les mets chez toi pareil Avec des chaussettes et tout C'est trop stylé Je trouve ça trop beau Du coup Voilà Ensuite en termes de parfum Qui est une très bonne idée de cadeau aussi On a le parfum Replica De Maison Margiela Alors je ne sais plus Il coûte combien Je vais aller regarder là Tout de suite 105 euros Après c'est le prix d'un parfum quoi Bon Je n'ai pas senti Il faudrait que j'aille le sentir Apparemment il est en vente à Mario No Je viens de regarder Du coup Voilà J'essaierai de le sentir Je vous dirai des nouvelles Sur Insta Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta Je ferai des updates Mais voilà En tout cas apparemment C'est vraiment un bon parfum quoi Du coup voilà Ensuite C'est les livres de motivation Les livres De développement personnel Et tout Je trouve ça trop cool Moi si on m'offre ça Franchement je suis contente J'aime trop avoir des livres comme ça Je trouve ça cute C'est un mood quoi Un mood genre C'est vraiment cute D'avoir des petits livres comme ça Quelqu'un qui t'achète ça Je trouve ça mignon Donc voilà Il y a plein d'idées de livres en soi Je vous mettrai peut-être une photo Et allez sur mon Pinterest Sur Pinterest J'enregistre vraiment tout C'est un truc de ouf Mais tout ce que je vous dis là Vous allez le voir sur mon Pinterest Parce que Je suis archi active Et regardez Je vais vous montrer comme ça Parce que Pour ceux qui ne connaissent pas En gros quand vous allez sur mon compte Dans enregistrer Je vous fais un petit tuto J'ai plein d'épingles Donc les épingles C'est des paquets comme ça de photos Donc là par exemple Il y a un épingle outfit Inspiration de vernis Mes inspirations en général Fond d'écran Plein d'idées de fond d'écran Visual board Enfin bref en gros Vous cliquez par exemple Dans fond d'écran Tous mes fonds d'écran Que j'ai enregistré Et vous pouvez les enregistrer Sur votre téléphone Du coup voilà Si vraiment vous êtes en manque D'inspire et tout N'hésitez pas à aller checker Mon Pinterest Parce que j'enregistre tout Et donc j'ai un onglet Du coup sur Pinterest Enfin une épingle Où j'ai marqué Où j'ai mis des livres De développement personnel Du coup voilà Vous pouvez aller checker Dessus directement Ensuite Du coup Il y a un truc aussi Que je trouve trop stylé En ce moment Que je veux trop Enfin je le veux pas Parce que j'ai pas de place Dans ma chambre Mais en gros si j'aurais un appartement Je l'aurais acheté c'est sûr C'est les Attendez faut que je trouve Comment ça s'appelle en fait Avant de dire n'importe quoi Voilà c'est les platines Vinyles C'est pour Vous voyez les disques vinyles là A l'ancienne Pour les écouter et tout Je trouve que c'est trop bien C'est trop stylé C'est vraiment un mood Genre de mettre ça Mimi elle en a acheté en plus Elle l'a acheté je crois Sur Amazon Et elle a même acheté Genre des disques Enfin elle a acheté des albums Genre celui d'Aristise par exemple Elle l'a acheté en vinyle Et c'est trop stylé Enfin franchement je trouve ça trop stylé C'est trop un mood Dans ton appartement Bref je trouve ça trop cool Du coup voilà franchement Ça c'est une trop bonne idée de cadeau Je trouve moi si on m'offre ça Je suis contente Ça coûte à peu près 100 euros Il me semble une machine comme ça Et voilà Ensuite quelque chose que je voulais trop C'est la brosse soufflante Dyson Elle est un peu chère celle là Mais bon après il y a des alternatives Il y en a d'autres marques Donc si on m'offre une autre marque Ça me dérangerait pas Attendez je vais regarder Ouais il y en a des babylis et tout Qui coûtent pas très cher En vrai moi j'en avais acheté une sur Amazon Mais sur AliExpress Elle s'était cassée archi vite Mais je pense que si t'achètes une marque Ça va tenir Après la Dyson elle est assez chère Elle est à 500 euros J'avais pas vu Elle est à 500 euros Mais apparemment elle est incroyable Et je trouve ça trop cool Parce que moi j'ai pas les cheveux Qui bouclent de ouf Ça veut dire que ça me saoule De lisser avec le lisseur Ça m'enlève tout mon volume J'aimerais bien juste passer Parce que quand je passe le sèche-cheveux Ils sont pas bien Enfin il n'y a pas une belle forme en gros Mais avec une brosse soufflante Qui marche bien Je pense que je pourrais les faire Les sécher bien Et voilà quoi Qu'ils soient cools Sans forcément utiliser la plaque Parce que ça m'abîme trop les cheveux Du coup voilà Je trouve que c'est vraiment Une bonne idée de cadeau Coq de téléphone Les coqs de téléphone Je trouve ça trop cute Comme cadeau Tu sais tu fais par exemple Un petit paquet Et tu mets plein de petits accessoires Genre une coq de téléphone Un truc non non Un petit accessoire pour le téléphone Ici là par exemple Ou alors tu peux même offrir Les paquets de perles Avec des perles non 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 Et la personne elle se crée Ses petits bijoux tout seul Ça je trouve ça trop cute Elle se crée ses bijoux de téléphone Ses bijoux, ses colliers, ses bracelets Voilà Ça c'est le truc que je trouve Trop mignon Du coup voilà Mais les coqs de téléphone Tu peux en trouver partout Même sur aliexpress T'en commandes quoi 4, 3 Et voilà Franchement Je trouve ça trop mignon Moi perso Ah oui En ce moment aussi Ce que je vois beaucoup sur Pinterest C'est la poterie Donc en gros Tu crées tes petits Je vais vous mettre des photos Tu crées tes petits pots Comme ça en poterie Et tu les peins tout seul Donc je pense qu'il y a des kits Qui sont faits pour ça Que vous pouvez trouver Par exemple sur Amazon Comme ça Mais je trouve ça trop mignon Par exemple si on m'offre ça Moi je trouve ça Je trouverais ça trop cute Tu crées toi même Tes petits pots et tout Tu mets tes bagues Tu mets tes clés Enfin voilà Très Pinterest Très esthétique Ensuite Un pull Chromeheart Je le trouve trop beau Je vais vous mettre là Depuis longtemps j'en veux un J'en veux un noir Voilà Tout simplement Je trouve ce pull très stylé Donc voilà Des bottes Versace Il y a les bottes Versace Comme ça Qui sont assez connues Assez hype en ce moment C'est pas des bottes Que je porterai tous les jours Mais je les trouve iconiques Tu vois Si tu m'offres un gros cadeau Tu m'offres ça Je me dis waouh Tu vois C'est vraiment trop beau Tu peux T'as une soirée T'as un truc T'as un machin Bah voilà Tu les mets direct Elles sont déclassées Je les trouve trop belles Donc voilà Ensuite les bougies Il faut savoir que moi Je suis une fanatique de bougies Avant j'utilisais les bougies Que pour la déco Mais récemment J'ai commencé à vraiment allumer mes bougies Et maintenant je peux plus en passer Bah la preuve Regardez La preuve Il y a une bougie qui allume Je trouve ça archi stylé les bougies Je trouve ça esthétique Je trouve ça beau Que ça te met dans un bon mood et tout Et si tu m'offres des bougies Je vais être trop contente Mais plus précisément J'ai trouvé des bougies La marque c'est Alors la marque c'est quoi ? J'avais trouvé le Instagram Je l'ai enregistré Parce que ces bougies Je faisais que de les voir sur Pinterest Et je les ai enregistré sur Pinterest d'ailleurs Vous pouvez aller les retrouver Je parle vite Parce que je dois sortir en fait C'est pour ça que je fais vite cette vidéo Attendez Voilà des bougies comme ça Il y a écrit des phrases trop stylées Par exemple celle-là Elle est en gâteau d'anniversaire Et il y a marqué Go Charlie It's your birthday Et après t'en as plein Regardez J'enregistre toujours des bougies Je trouve ça trop beau Genre les bougies comme ça et tout Des bougies trop esthétiques Je pense que vous pouvez les trouver Bah sur le Instagram Que je vais vous mettre là Et sur Amazon ou quoi Enfin voilà Mais par exemple Il y a des Girl you need to calm the fat down Genre avec des petites phrases et tout dessus Voilà des bougies vraiment décoratives Je les trouve trop belles Du coup voilà Ensuite on a même de la vaisselle Que vous pouvez trouver Je vais vous mettre les photos là C'est plus simple Mais en gros il y avait De la vaisselle comme ça Je l'ai trouvé sur AliExpress Voilà Au début j'avais peur d'acheter de la vaisselle sur AliExpress Mais récemment j'avais acheté des verres transparents Que j'ai utilisé d'ailleurs dans ma dernière vidéo Je sais pas si vous avez vu Mais en vrai tu peux trouver de la trop belle vaisselle sur AliExpress Genre des trucs vraiment esthétiques et tout Du coup voilà Si il y a une amie Un ami à vous Ou si vous même vous voulez ça Enfin voilà Petite idée Pour avoir de la vaisselle esthétique Vous pouvez la trouver sur AliExpress Ensuite qu'est-ce que j'ai marqué Donc des bougies Il y a même une marque de bougies Qui s'appelle Malin Goat Je sais pas comment ça se prononce Mais apparemment Elles sentent vraiment trop trop bon Du coup voilà Ensuite un autre article Que je trouve stylé Que je veux depuis super longtemps Mais que j'ai pas eu l'occasion de m'acheter C'est des lunettes Dior retro Là à l'ancienne Je les trouve stylées depuis longtemps Je les trouve Mais en fait j'ai pas la foi De mettre mon argent dedans Tu vois Mais si on me les offre Je serais trop contente Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Je les trouve stylées et tout J'avais marqué des moon boots J'en ai pas C'est les bottes de ski là Les grosses bottes de ski Je trouve ça trop stylé Pour aller faire du ski D'ailleurs c'est bien d'offrir ça Parce que là c'est un peu la période de ski Tout ça Si la personne elle va au ski C'est encore mieux Mais moi personnellement Même si je vais pas au ski Je trouve ces bottes trop belles Je les veux En rose claire par exemple Elles sont trop belles Moi je sortirai avec tous les jours Personnellement Je trouve ça trop trop stylé Du coup voilà Je les veux Elles sont trop stylées J'avais marqué un Kodak Vous voyez Alors On me demande tout le temps J'avais mis des photos sur Instagram Je vais vous mettre ici Et on arrêtait pas Enfin J'ai reçu plein de messages Comment t'as fait ces photos et tout C'est avec un Kodak Donc c'est des appareils Des appareils photos jetables C'est à dire Tu prends des photos Tu les vois pas Les photos que tu fais Tu vois Et T'as le droit je crois A 39 photos dedans Le truc L'appareil il coûte je crois 17 euros Ou 15 euros Un truc comme ça Et Ensuite tu vas le développer Dans un Kodak express Donc il y en a moi à Paris Donc je vais le développer là-bas Ça coûte à peu près 14 euros Pour le développer Et ensuite tu reçois tes photos Et en gros tes photos Elles sont très à l'ancienne Vintage T'as un effet un peu Vieillot comme ça Qui est assez stylé Et je trouve que c'est un trop beau cadeau Parce que En fait c'est trop bien Genre de prendre des photos Avec le Kodak C'est en mode Ça te fait vraiment des souvenirs Parce qu'après Quand tu vas le développer C'est longtemps après La plupart du temps Et du coup t'as oublié T'as aucune idée De quelle photo t'as pris Et tout Et tu les redécouvres Et tout Enfin je trouve ça trop cute Du coup voilà Franchement c'est une bonne idée De cadeau Et il n'y a pas que les Kodak Après il y a plein d'appareils photojetables Mais moi là personnellement J'utilise les Kodak Du coup voilà Ensuite des casquettes Je trouve ça Bah vous savez comment j'aime trop les casquettes Moi donc forcément Ça allait être dans ma wishlist Une casquette Chromeheart aussi Je trouve ça trop beau Cascette et bonnet Il y avait un bonnet chrome Que je trouvais trop beau Il est blanc Les bonnets blancs en général Je trouve ça trop beau Pour un hiver par exemple Tu sais qu'un bonnet Qui match les mitaines Comme ça Je trouve ça super stylé C'est pas super cher en plus Une casquette Van Dutch Vous pouvez les trouver sur Van Dutch Ou sur Asos Elles sont à peu près à 30€ Il me semble sur Asos Du coup voilà Et ensuite j'avais marqué Décoration chambre Donc comme je vous disais tout à l'heure Les décorations Que ce soit les bougies Les petits accessoires etc La vaisselle Que vous pouvez trouver sur AliExpress Ou quoi Je trouve ça trop stylé Ou sur Amazon aussi Des petits miroirs en coeur Ou des petites lumières en coeur Comme ça Des petits accessoires un peu esthétiques Qu'on peut placer dans la chambre Je trouve que c'est un beau cadeau Je trouve ça trop stylé Il y a un mini Ah oui Mini smartphone Printer Donc c'est Un mini truc J'avais vu ça sur Amazon Je sais plus ça coûte combien Et en gros Tu le connectes directement à ton téléphone Et tu peux imprimer des photos Directes de ton téléphone Je trouve ça trop cute Genre là tu prends une photo Tu fais ça Et ça te l'imprime Dans la petite machine Je trouve ça trop stylé Je sais pas du tout ça à combien Mais je trouve que c'est un trop beau cadeau aussi Tout ce qui est photo et tout Moi je trouve ça trop Enfin je trouve ça trop mignon Du coup voilà On peut aussi avoir l'idée D'offrir de la skin care C'est super important la skin care Personnellement moi j'aime trop la skin care Vous savez j'aime trop les produits skin care Et il y en a qui coûtent assez cher des fois Par exemple l'exfoliant Paula's Choice Je trouve qu'il est un peu cher Genre il est à 36 euros Du coup si on me l'offre Ça serait cool quoi Tu vois il est que je l'achète Tu sais t'offres Tu fais un petit paquet par exemple Avec plein de produits skin care T'achètes que des beaux produits Des bons produits et tout Par exemple si il y a une personne Qui a des problèmes de peau Qui a des problèmes nan nan Bah de faire un petit coffret comme ça Je trouve ça trop mignon Avec que des bons produits skin care Ou des produits que la personne elle veut etc Je trouve ça trop cute Et des sérums et tout Enfin en fait toute une skin care C'est un sérum, un exfoliant Un truc, un baume à lèvres et tout Je trouve ça trop mignon Du coup voilà Ensuite des sérums pour les cils Par exemple mon sérum que j'utilise Pour faire pousser mes cils Qui est le Revitalash Là j'en ai plus Du coup j'en utilise un autre Mais de base j'utilise le Revitalash Qui est incroyable 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 Il est trop bien Et il coûte 70 euros Donc il est un peu cher Donc tu vois c'est un beau cadeau Je trouve Si tu veux offrir un petit truc Le sérum c'est super cool Tu peux le trouver en parapharmacie Et il marche tellement bien Franchement ça vaut grave la peine Enfin personnellement sur moi Ça a super bien marché Ah oui comme bonnet J'avais marqué Les bonnets The North Face Les bonnets Drew Drew House La marque de Justin Bieber Et les bonnets Chromeheart Donc c'était les bonnets Qui sont un peu dans ma tête en ce moment Du coup voilà Ensuite en termes de pantalon Il y avait le pantalon Dickies Je vous en avais déjà parlé Mais c'est un pantalon que je n'ai toujours pas Et que je veux Par contre en fait ça me saoule Parce que je ne sais pas quelle taille prendre Je vous l'ai commandé tout à l'heure Je l'ai trouvé sur Amazon Mais je ne sais pas si je prends du M Du L ou du XL Donc si vous l'avez Genre conseillez moi Mais c'est un pantalon Que j'ai vu sur Sur plein de monde Et je le trouve trop beau Trop stylé C'est un peu comme un cargo Mais c'est pas forcément Enfin c'est pas un cargo non plus Enfin il est trop beau Et ça avec les New Balance Pépites Pépites Vraiment trop beau Du coup voilà Ensuite J'avais mis aussi Des Des tops De la marque Rui Officiale Je vais vous mettre les Allez arrobase Et Dexter.us J'avais vu une meuf Qui avait des hauts comme ça Et je trouve ça trop beau C'est un peu des hauts Tu sais en ce moment C'est la mode de mettre des collants Et de les trouer comme ça Pour faire des hauts asymétriques Etc Et ben je trouve ces hauts trop beau J'en veux trop à mettre Avec mes cargos et tout Et du coup voilà J'ai trouvé ces deux comptes Instagram Qui en vendaient Mais je pense qu'il y a d'autres marques Etc Qui font ça Tu peux les trouver un peu partout Mais voilà En tout cas j'avais repéré Ces petits comptes Instagram Qui en faisaient des trop beaux Et Ouh J'en peux plus Et en dernier article Idée J'avais mis des claquettes Louis Vuitton Bon c'est un peu cher Mais des claquettes Louis Vuitton A fourrure Que j'avais déjà vu sur plein de meufs Et je les trouve trop trop belles Je les avais vu en rose Et en noir et blanc Je vais vous mettre des photos Mais je les trouve trop jolies Euh Voilà Après de toute façon Tout dépend de la personne Qui voulait offrir le cadeau Tout dépend de Bah si c'est vous Peut-être que là Je vous ai donné des idées De trucs à demander et tout Et Ça dépend aussi de vos moyens Mais en tout cas là J'ai mis des trucs Genre pas chers Des trucs chers Enfin franchement Les prix ils varient de ouf Dans tous les articles que j'ai mis Du coup Voilà Vous avez vraiment le choix En tout cas c'était ma wishlist Là que je vous ai donné Tous les articles Qui sont dans ma tête en ce moment Euh Que franchement Si vous me les offrez Je serai contente N'hésitez pas du coup A vous abonner à ma chaîne A liker la vidéo A me dire si cette vidéo Vous aura plu Si vous voulez une partie de deux Je pourrais en faire Parce que j'ai toujours Plein d'idées moi De trucs comme ça De vêtements N'hésitez pas aussi A vous abonner à tous mes réseaux Pinterest, Instagram, TikTok Etc Je suis grave actif N'oubliez pas Que ce week-end Je fais un De-dressing sur Paris De midi à 20h Samedi et dimanche Je crois que c'est ça les dates Mais je les remettrai en story Instagram Donc Restez connectés Euh Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Juanfrance